N'y est pas tout le monde ? Et voilà, c'est mes derniers, c'est mes derniers cast audio. Donc voilà, je n'ai plus de voix. Si vous avez écouté mes cast audio, j'avais consacré un cast audio sur le thème entreprendre et sacrifice. Et donc voilà, comme j'arrive à la fin de mon chapitre 1, voilà, que je vais commencer à diffuser et voir si effectivement les sujets qui m'intéressent vous intéressent, je vais dire que je suis en bêta test, voilà, je suis en train de voir si effectivement, certains domaines et certaines de mes compétences, voilà, sont révélés par vous, voilà, tout simplement par les gemmes. Plus il y aura de gemmes, plus ça veut dire qu'effectivement ce que je raconte est cohérent. Moins il y aura de gemmes et moins ça veut dire que c'est cohérent, donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. Donc ce sera la triste réalité, c'est le jeu. À côté de ce projet, je dirais qu'il y a également beaucoup de sacrifices parce que cette volonté d'aider, voilà, ça demande aussi parfois de soulever quelques montagnes et de répondre à des difficultés. Pour entreprendre, il faut déjà un toit. Trouver un toit au jour d'aujourd'hui peut paraître très facile et néanmoins dans d'autres situations vraiment très compliquées. Voilà, donc parmi les sacrifices, parfois il y a des gens qui, pour accomplir leur rêve ou leur volonté d'aider, s'éloignent de leur famille, s'isolent et voilà, se concentrent à 300% sur la tâche qu'ils sont en train d'essayer d'entreprendre. Donc voilà, parmi les sacrifices que je dirais à l'issue de ce chapitre 1, les sacrifices que je ressens le plus, moi je dirais, pour quelqu'un qui doit entreprendre, c'est la famille, l'éloignement géographique, mais également la présence, le manque de présence physique. Et puis voilà, par contre à côté, vous vous levez tous les matins en faisant quelque chose que vous adorez. Voilà, moi j'ai adoré me lever chaque matin ou me coucher chaque soir avec mes brouillons en essayant de chercher dans mes cours de quand j'étais au lycée, de mes cours quand j'étais en fac. Voilà, j'ai fouillé dans toutes les données que j'avais pu avoir, j'ai essayé de transformer tout ça dans mon tout petit cerveau imparfait et j'ai essayé de vous faire des rendus et des synthèses autour de choses qui pouvaient m'intéresser moi ou des choses qui pourraient répondre à des problématiques, on va dire, d'ordre collectif. Donc voilà, donc à côté de ça, ben voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Après, je ne cherche pas à faire pitié, bien sûr, mais je souhaite juste à vous aviser que si vous souhaitez entreprendre, voilà, quand on a une famille, pas directement obligée des enfants, mais dans tous les cas de figure, voilà, entreprendre peut parfois demander quelques concessions et sacrifices, comme dans le monde du travail en fait. Voilà, quand on est salarié, c'est la même chose. Donc voilà, rigueur, plan d'action, ligne de conduite, on n'est pas tous parfaits et je pense que vous aurez remarqué que, ben, il n'est pas, elle est loin d'être parfaite, mais en tout cas, elle a la volonté vraiment de faire mieux. Et si vous pouviez en plus l'aider à comprendre, et ben, peut-être que ça lui permettrait de rentrer un peu plus vite près de sa famille pour, ben, profiter d'eux et voilà. Et bon, voilà. Allez, voilà pour les sacrifices et ma pensée du jour et ma pensée à l'issue de la fin de ce premier chapitre. Voilà, je pense à ma famille, voilà, eux qui m'attendent patiemment, eux qui ne comprennent peut-être pas la force de ma volonté, voilà. Parce que, parce qu'on a des vies différentes, tout simplement, mais pour autant, notre amour est le même. Et j'espère que, voilà, eux seront fiers de moi. J'espère que vous ne marquerez pas trop de bêtises dans les forums ou autres et que vous aurez plus l'intelligence, en fait, de cibler le contenu que plutôt la personne. Voilà, pourquoi ? Parce que, en créant cette chaîne, notamment, je prends beaucoup de risques. Déjà, une risque, c'est que je suis plutôt une personne discrète. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime, voilà, qu'on... Voilà, je n'aime pas forcément être vraiment trop, voilà, connue publiquement. Donc, oui, je mets les choses de côté. Pour moi, ça aussi, c'est une forme de sacrifice. Je prends, à mon sens, un risque qui est énorme pour, en plus, peut-être, ne pas gagner grand-chose puisque personne ne devient millionnaire en créant une chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir. Mais, par contre, j'ai l'impression de, peut-être, tester le fait de voir si je suis capable d'apporter une valeur ajoutée indirecte à la communauté et à la société et surtout à des gens qui, potentiellement, pourraient en avoir besoin. On a différents niveaux de besoins. Il y a des gens qui ont des besoins, vraiment, de niveaux majeurs, très pressés. Peut-être qu'on peut s'imaginer que, socialement, on puisse trouver des solutions ensemble en discutant, tout simplement, en échangeant sur les réseaux. Après, il y a des difficultés et des problématiques, on va dire, d'ordre intermédiaire, je dirais, qui vont plutôt concerner les quids, les interrogations, dans notre vie courante et essayer d'aller avec l'option opportunité sur la phase comment est-ce que je peux améliorer ma vie, mon quotidien et surtout celui de mon entourage et, pourquoi pas, de la société dans laquelle je vis. Est-ce qu'on pourrait essayer de rêver un effet domino ? Est-ce qu'Yepa est complètement dans son monde bisounours ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, même si c'est, tant pis, regardez que 100 fois et puis que ça a aidé quand même de personnes, bon, mais ce sera beaucoup de temps et d'énergie, mais j'aurais déjà quand même fait quelque chose. Donc, j'accepte les choses, voilà. Donc, sentez-vous libre. Et le but, au fond, voilà, c'est plus également vous à trouver une solution, voilà, sur les réseaux, les réseaux autour de YepaPot, voilà, point global. Et j'espère que vous pourrez bénéficier d'une entraide, en fait, qui soit globale, pour globaliser, international, un retour d'expérience avec, je dirais, un retour open mind, voilà. On comprend, on tolère l'autre, on respecte sa différence et puis on est un bon citoyen, voilà, on a l'esprit civique et on respecte le cadre réglementaire parce qu'à mon sens, sortir du cadre réglementaire conduit toujours à une prise de risque. Et à mon sens, prise de risque, c'est dommage. Donc voilà, le but, c'est d'améliorer nos vies sans pour autant prendre des risques, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yepa, et encore un gros bisou à toute ma famille et j'espère bientôt vous retrouver, voilà. Je vous dis à tous, Yepa, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501